Salut à tous et à tous, alors on se retrouve encore une fois sur Hitman Absolution, et donc pour faire la mission numéro 8, et donc elle s'appelle Sur le fil du rasoir. Donc je vais me mettre en mode puriste, et je vais vous laisser profiter de la cinématique, donc à tout de suite. Monsieur, on l'a trouvé. Burdy avait raison, il est à Hope, Dakota du Sud. Et la fille ? Elle n'est pas avec lui. Ok les gars, écoutez-moi ! Je donne le feu vert pour cette opération ! Je veux la tête de 47 sur un plateau ! Exécution ! Monsieur, vous ne pensez pas que notre priorité numéro 1 devrait être de trouver la fille ? Non, Jade. Et d'abord on neutralise le renégat qui a provoqué ce merdier. Il nous ira où elle est. Faites-moi confiance ! On trouve 47, on trouvera la fille. Et cette fois on ne le rate pas ! Il est temps d'envoyer les saintes. Sous-titrage Société Radio-Canada You ! Ok, par ici, les gars. Tyler t'a expliqué son plan. On va enlever la fille sous le nez de Dexter et la vendre nous-mêmes. Il est déjà en contact avec les marchands d'armes concurrents. On parle d'un nombre à six chiffres, là. Merde ! C'est risqué d'essayer de doubler, Monsieur Dexter. Donc voilà, on se retrouve dans Hop. Je ne sais pas si vous avez vu, ils ont parlé des saintes. On les verra plus tard dans le jeu. Je pense que la plupart des gens qui sont renseignés sur le jeu les connaissent. Qu'est-ce que je peux dire de l'autre ? Donc voilà, on se retrouve dans Hop. Et notre but, ça va être de tuer un peu tous les potes à la pâte folle. Le gars qui a pris Victoria quand on tue le ride. Et on va devoir faire le tour de la ville, tuer les trois premiers, puis tuer les trois lancis, puis tuer les... etc. Voilà, donc on a un programme plutôt chargé. Plutôt chargé. Donc là-bas, on a le train qui ne s'arrête jamais. Enfin, qui est infini. Ça m'a bien fait rire, à l'heure, ça. Enfin, la première fois que j'ai fait le... Bon, on ne va pas rester là. De toute façon, il ne s'arrête. Enfin, il n'y aura pas de fin. Donc, on a trois cibles. Je ne connais pas leur nom. Je crois qu'il y a un qui s'appelle Tyler. L'autre, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que si je vais voir eux, on va savoir son nom. Non. Non plus. Donc, à mon avis, il faut faire le jeu avec une difficulté un peu plus simple. Parce qu'il me semble que tout compte mieux. Alors... Désolé, la boutique est fermée. Peut-être que c'est fermé. Oui, mais c'est que nous, on est un peu des rebelles. Donc, on va passer. Et on va activer le gaz. J'espère qu'il aime bien fumer. Oui, bon, je connais un peu. C'est parce que la dernière fois, j'ai fait une prise. On va la faire. Et à un moment donné, on entendait ma mère faire. À table ! Bon, ben, j'ai dit que c'est tout. Je vais recommencer. Surtout que j'avais bien galéré. Ça faisait 45 minutes que j'étais sur la mission. Mais à la fin, ben, j'ai tiré partout comme un... Comme un fou. Ce qui va se passer, c'est que les Cougars vont massacrer les Sioux. On dira ce qu'on voudra, mais... Ce Schmitt a vraiment su leur regonfler le moral. J'aimerais bien tuer quelqu'un avec le pique affectueux. Ça n'a rien à voir avec ce connard de coach. Ce sont les frères Grady. Personne moissé, personne ne moissé. Alors là, j'ai pas très bien compris, en fait. Le truc, c'est que... On a lui... Je ne sais pas s'il aime les cigarettes ou pas. S'il aime les cigarettes ou pas. Bon. Toujours est-il qu'il va dans cet appart. J'ai mis le gaz. Le truc, c'est que... Si tu mets le gaz, logiquement... Il part en chiquette. Je ne sais pas s'il aime les cigarettes. Mais même, il devra finir intoxiqué. Bon, on verra. On va continuer un peu la mission. Puis s'il ne meurt pas, ben... Je retournerai le tuer de façon propre. Donc là-bas, on a un petit garage. Avec une porte qui permet de monter ici, etc. Ouais, j'ai fait un peu le tour de la map. Parce que c'est vrai que j'ai... J'ai tué tous ceux qui étaient sur la map, en fait. Je n'arrivais pas à avancer. J'ai pété un câble. Ah oui, il n'y a pas une hache ici. Ouais, il y a une couteau. C'est une pique, je peux le balancer. Oui, bon ben alors, hop. Je vais peut-être monter un peu le son. Parce que le truc, c'est que moi aussi, si il me repère, je vais pas le savoir. Petit tout. Oh oui, je sais tout. Je tuerai bien au tourment, même si c'est que... Quand je vais pas gagner... Oh, le con. Bon ben voilà, premier fan. Il est tombé dans les escaliers, j'ai rien fait. Là, on a deux bozos. C'est clair qu'ils vont pas me laisser passer, maintenant. C'est clair qu'ils vont pas me laisser passer, maintenant. Ouais, ils en ont rien à foutre, en fait. Écoutez-moi, arrêtez de traîner. Qu'est-ce que... Vous devez rester vigilant, d'accord ? Vous devez régler cette histoire. Oh merde. Qu'est-ce que tu as dans la tête, le choc ? On ne bouge plus. Hé, Chloé, c'est ton flic préféré. Nan, 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 nan. Je vais aller voir ça de plus près, terminé. Allez, mec, sort de ta planche. C'est quoi ce bordel ? Vite, 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 vite. Non ! L'achop, l'achop. J'ai compris, c'est un suicide collectif. Bon bah ça en fait un moi ! Au moins une bonne nouvelle, je n'aurai pas besoin de monter en haut pour tout ce qui est... Bah non en fait, je ne peux pas monter en haut. Je rentre dans les étagères. Ah, c'est la gueule. Oh merde. 8 minutes. Et délèche-toi. Allez, on s'applique ! Mais c'est pas ce costume là qu'il me faudrait vraiment. C'est vraiment pas... Il y en a hier en costume quoi. Il y en a hier en costume quoi. Je suppose que... Oulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloul! Oh oh, il va y avoir droit... Ouais ! pourquoi tout ce monde passez tout le secteur au peigne fin autant de haine je le surveille je le surveille oh y'a quoi l'eau Mike alors moi il faudrait que j'arrive à passer par ici enfin il doit y avoir un truc ici ah la hache elle est là d'accord ok donc j'ai remarqué la dernière fois en faisant la première prise vu que celle là c'est la deuxième j'ai pas pu en faire 15 000 qu'il y avait un truc à code le problème c'est que j'ai dit il me faut un carnet de code et le carnet de code je ne le connais pas enfin je sais pas où il est quoi donc je suppose en haut là-bas j'ai pas je crois pas il faudrait que j'aille faire un tour c'est super dangereux surtout en purée c'est vraiment trop dur à oh le mec c'est super dangereux c'est qu'elle c'est cool hein voilà à m C'est qu'une piscine là, tu peux en monter si tu veux ! Au revoir toi ! Je vais m'approcher d'eux parce que il y en a eu ! Ah si c'est bon ! C'est bon il y avait un gars qui travaille par ici ! Bon on va pas s'embêter ! Ecoutez je vais pas aller le tuer avec le truc de... S'il passe là tout proche on va se le faire comme ça et puis on n'en parle à peu ! Regardez la tête de vainqueur qui est là ! Et bah non ! Bon tant mieux ! Hop ! Un en moi ! Ah il s'appelait Govin ! Ou Govin pour les intimes ! Heeeey ! Ah ça m'embête ! J'aimerais bien rentrer dans la pièce ! J'sais pas il doit y avoir un truc ici ! J'sais pas il doit y avoir un truc ici ! Monsieur l'agent ! J'sais pas du quoi ! J'sais pas du quoi ! J'sais pas du quoi ! J'te tends ! J'te tends ! J'te tends ! Ah nan y'a rien à foutre ! J'te tends ! Allez, un petit carnet de code, là. Pour Bibi. Oh. Novembre. Oh, et d'autres ? Juste au même heure ? Ouais. L'autre, il a acheté 4 carnets, juste pour mettre Novembre. C'est pas très économique, tout ça. Je suis pas du genre timide, mais on se connaît pas, hein. Je t'ai pas eu le juge, mais c'est le fait, toi. J'ai cru que j'étais... Ok. Caché derrière un poteau. Eh, comment va ta mère ? Où je pourrais avoir ce carnet de dice ? Est-ce que j'ai mes silverware ? Ah bah oui, c'est vrai, je me vais. Pourquoi ne pas en faire usage ? Ah, j'ai des...